Musique de générique Bon vous l'aurez compris aujourd'hui on va encore parler de cette bouse Ma petite 320D de 315 000 km Aujourd'hui on va faire un truc pas super marrant On va pas faire du tuning On va juste lui mettre un intérieur propre J'ai trouvé un bel intérieur cuir pas trop loin d'ici On va aller le chercher c'est un intérieur de touring Donc je sais déjà que je ne pourrais pas tout réutiliser Mais en tout cas les deux sièges avant c'est le plus important Normalement ils sont compatibles On va vérifier au niveau de la connectique d'airbag s'il n'y a pas de soucis Ça va être essentiellement la mission d'aujourd'hui On va rajouter un capteur d'ABS qui est défaillant Depuis le rabaissement j'ai des voyants allumés partout C'est un sapin de noël On va quand même mettre des cales un peu derrière Parce que je pense que ça se voit à l'écran Là on dirait des roues de brouettes Elles sont un peu à l'intérieur de la caisse Donc on va rajouter des cales de 20 mm Et puis on va s'arrêter là En espérant que ce soit le dernier épisode de la 320D Et que Max ne commence pas à me dire J'ai trouvé un gros turbo, viens on le met sur ta 320D C'est bon, non, on s'arrête là, projet fini Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle Le cuir était tellement sec qu'en fait il a pété ici au niveau de la couture Donc on va aller chercher le même intérieur Et puis on va en profiter pour tout changer Récupérer les meilleurs panneaux de porte J'ai trouvé un intérieur de tourisme Vraiment pas cher 100 balles sur le bon coin Je devrais largement pouvoir vendre le reste Et quasiment me rembourser ce que je viens d'acheter Bon, eh ben Me voilà riche Il y a de quoi se payer quelques Quelques bières On sait qu'entre la normale et le touring Les assises de banquette étaient les mêmes Je savais que les dossiers étaient différents Mais non, en fait ici je vais avoir un gros vide disgracieux Ici je voulais dire Sur toute la fin L'intérieur est dépouillé Bon, il y a un peu de taf de nettoyage Mais toutes les moquettes sont nickel Donc ça va très bien revenir je pense Il faut que je vérifie d'abord si les prises d'airbag sont compatibles J'aurais dû vérifier avant Mais si ça c'est bon, ça devrait le faire Voilà l'intérieur, nickel Tableau de bord nettoyé Les plastiques, tout est bon La moquette Ça revient quand même hyper bien La voiture n'est pas abîmée C'est fou quand même Évidemment les deux méritent une teinte Et le cuir n'est pas déchiré Et surtout il est souple J'espère que vous admirez quand même La plus belle voiture de ma collection Avec sa peinture biton intérieur extérieur C'est quand même une merveille On arrive au moment fatidique Les airbags sont les bonnes Bon, je viens de perdre Une heure Pour cette pièce coincée ici Dans le rail, impossible à sortir Bon, elle est éclatée Mais on la met quand même dans la cagnotte Ça sera toujours à déduire Du prix de revient de la voiture Et voilà Donc la banquette arrière Est toujours la même Je vais nous passer juste Un petit coup de nettoyage En revanche Les deux sièges avant Ont été complètement changés J'en ai profité pour nettoyer Bien à tous les plastiques Que tout soit nickel Il me reste à faire un peu Les intérieurs de porte Tous les tapis Et puis ça sera bon Ce panneau de porte Il est parfait On n'y touche pas Celui-là aussi Il est parfait On n'y touche pas Celui-là, on va changer La coudoire Et celui-ci Il est nickel aussi Bon, finalement Ça va aller vite J'en ai profité pour mettre Un lave-vitre neuf Ça n'a pas filmé Il n'est pas de super bonne qualité Et surtout l'insert Qu'il y a ici Juste derrière C'était un insert Avec une goupille Alors d'origine Ça va bien le sévisser Donc j'ai pu le faire sauter Et le monter J'espère que ça va marcher Et voilà Ça marche Ça revient super bien L'intérieur est neuf Franchement Même tous les petits autocollants Comme ça C'est propre J'avais déjà nettoyé le moteur Mais on va quand même Le mettre un petit coup Allez, putain 315 000 km Fait mal à la qualité Des plastiques Franchement La qualité d'assemblage De cette auto Est quand même Assez impressionnante Bon ben voilà Ce qu'on a récupéré Dans la voiture La fameuse Qui était bloquée Sous le siège Donc toutes les pièces Sont un peu oxydées 19 euros Et des brouettes A déduire du prix De la voiture Allez, on va commencer A dégraisser Le cuir A l'endroit Où on veut faire La teinte Voilà C'est que des produits De chez Alta Cuir Donc on voit les endroits Où j'ai fait la teinte Ici Surtout le long On fera la même chose Ici côté passager Sinon le reste du siège Est plutôt correct Toujours le même produit Le mélange de glycérol La vie Une paraffine Qu'on trouve en pharmacie Pour 4 euros Ça fait un super finish Il est un peu gras Mais au moins Ça nourrit pour de vrai Le cuir Pas comme tous les pseudos laits Qui servent à rien On mettra un petit coup de brosse Pour l'enlever dans les coutures On fera un truc un peu plus complet Dans la série 7 Mais là pour tous les jours Voilà Ça suffit Juste histoire d'avoir un cuir uniforme Voilà Un peu souple Le deuxième siège a été partiellement retinté On va mettre le fixateur Allez on va monter un capteur ABS de qualité Je vous laisse apprécier le fabricant Bon ça va c'est pas pire Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bon, le sapin de Noël a disparu. Avant le rabaissement, je n'avais quand même pas le témoin de frein. Il faut croire que pendant les 2000 km qui se sont passés, mes plaquettes sont arrivées au témoin. Bon, ça, il faudra le prévoir, ce n'est pas grand-chose. J'ai une ampoule aussi et puis, normalement, je pense que tous les problèmes sont réglés. Elle a quand même la grosse santé, là. Sur les reprises, elle va super bien. Bon, on va retirer les lettres parce qu'elles ont été collées complètement de travers par le précédent propriétaire. Donc, autant les enlever, ce n'est pas nécessaire. C'est un embout spécial pour enlever toutes les creux. des traces d'adhésifs, en fait, essentiellement, ces adhésifs comme ça, en mousse. Ça marche très bien. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. J'ai quand même peur d'abîmer le vernis. Je vais mettre un coup de diluant et puis, on mettra du polish. Voilà, les cales viennent d'arriver de chez Drift Shop. C'est la troisième voiture pour laquelle j'en prends. La qualité est franchement plutôt très bonne, la visserie également. C'est la première. C'est la première. non mais matez moi ce cul bon là ça va poser un peu problème je pense ah ouais là ça touche ah ouais là c'est vraiment vraiment parfait ça passe au poil de cul on se rend vraiment compte sous cet angle que les voies ont été bien élargies pourquoi je vais toujours trop loin évidemment c'est beaucoup trop large j'ai les roues qui frottent constamment dans les ailes voilà on entend que les gros trucs mais il ya un petit chiii constant dans les ailes bon et les pneus neufs ils vont ramasse et bien on va devoir recommander des cales en 15 mm et puis ça sera bon la visserie ira bien du goût fait chier donc je sais pas où c'est que ça frotte ici apparemment ça frotte un peu puis là bas on continue bon on est bon pour racheter des cales encore à prendre des 15 mm cette fois ci voilà les nouvelles cales en 15 mm on va voir si ça résout notre problème bon j'ai replié les bordels décale un petit peu moins large et ça passe nickel on va faire un petit tour parce qu'elle va encore redescendre d'un ou deux centimètres et pour l'instant bon là je passe pas la main mais à partir de maintenant je passe pas là non je pense pas la main non plus à partir d'ici oui mais surtout l'arrière c'est ici de façon que ça touche j'ai bien tapé donc ça devrait permettre de rattraper les quelques millimètres qui nous manquait bon il est temps de faire le bilan donc la fin de la précédente vidéo on était arrivé à un total de 945 euros on a récupéré 20 euros à peu près de pièces dans la voiture donc ça nous fait 925 euros on a acheté un intérieur pour 100 euros donc ça nous fait 1025 euros et on vient d'acheter des cas chez drift shop pour 65 euros au 1090 euros et un capteur abs à 12 balles bon mais ça nous fait 1100 euros en gros pour la totalité de cette voiture donc on reste sur un budget de 1000 balles il ya encore l'intérieur de celle ci qui est à revendre donc on devrait à peu près rester sur un budget de 1000 euros voilà la bm est terminée ça fait plaisir de l'avoir comme ça avec un intérieur impeccable tout retinté avec un minimum de défaut avec des entrées de portes nickel toujours nos styles 313 une bm moteur propre un dessous de capot impeccable bon avec quoi il arrive notre ami simon oh putain c'est lui oh putain j'étais 3 rs bon mais normalement elle devrait suivre là elle devrait suivre la bm je pense c'est pas ça c'est pas ça Sous-titrage ST' 501 Sauf si on trouve un gros turbo à pas cher Dans ce cas-là